13 chercheurs québécois signent une lettre dans laquelle ils mettent en doute l'efficacité du couvre-feu imposé par Québec pour limiter la propagation de la COVID-19. On va s'intéresser à ce même couvre-feu, mais sous un autre angle ce matin, c'est-à-dire est-ce que le couvre-feu est constitutionnel. On en discute avec notre collaborateur Frédéric Bérard, qui est docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonne année pour commencer. Ben oui. Dites-nous, est-ce qu'il est constitutionnel ce couvre-feu, selon vous, selon vos recherches, selon ce que vous voyez? C'est sûr que c'est un exercice qui est toujours délicat, parce qu'évidemment, on n'a pas toutes les données en notre possession, mais ma petite analyse préliminaire m'indique que fort probablement, j'en dis le fort, mais que probablement que ce couvre-feu est inconstitutionnel actuellement, contrairement au premier qui avait eu lieu, si vous vous souvenez, en janvier 2021. Oui, on s'en rappelle tous. Et pourquoi? Oui, c'est ça. Et pourquoi celui-ci serait différent? Ben, c'est parce qu'à l'époque, en janvier 2021, il n'y avait personne de vacciné, on s'en souvient. C'était un peu un geste, comment je dirais, relativement calculé. C'est une mesure drastique, mais peut-être que le gouvernement Legault n'avait pas d'autre choix. Alors qu'ici, actuellement, quand on analyse la chose rapidement, on se dit, ben là, le droit à la liberté est violé. Ça, ça me semble assez évident. Et là, il commence à y avoir des études qui démontrent, dont celle que vous avez parlé, la lettre ouverte, qui démontrent les effets délétères de ce même couvre-feu, notamment sur le droit à la sécurité physique. On parle de violences conjugales. Le droit à la sécurité psychologique, on sait que c'est un enjeu qui est particulier, notamment ici au Québec. Est-ce que maintenant, cette violation de ce même article, de ce droit à la liberté et à la sécurité, pourrait être rachetée par l'État québécois? On fait toujours cette évaluation-là, Éric, qu'on appelle, est-ce que la violation se rachète dans le cadre d'une société libre et démocratique? Or, mon petit exercice mène à la conclusion que je ne crois pas que ce couvre-feu, que cette violation pourrait être rachetée ici. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres moyens qui sont moins attentatoires aux droits et libertés, par exemple, en élargissant le passeport vaccinal, par exemple, en forçant, en quelque sorte, une certaine forme de vaccination afin de ne pas punir les vaccinés qui ont fait leur effort de guerre et qui constituent 90 % de la population, alors qu'on le sait très bien, ce sont les non-vaccinés qui siphonnent la partie la plus considérable des ressources hospitalières et musicales actuellement. Oui, mais ces gens-là sont protégés d'une certaine façon aussi par les mêmes chartes, les mêmes droits humains, non? Oui, ça, absolument. Mais maintenant, quand on arrive à évaluer les droits et les libertés, il faut le faire à la lumière de ce qu'on appelle les intérêts de la collectivité. Ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que la violation se rachète dans le cadre d'une société libre et démocratique? C'est exactement cet exercice-là qu'il faut faire. Donc, l'exercice de le droit de X versus les intérêts communs. Or, ici, qu'en quoi veut lutter essentiellement le gouvernement Legault? Il veut lutter contre la pandémie, évidemment, mais plus précisément, donner une chance aux travailleurs de la santé, donner une chance aux ressources médicales de pouvoir être suffisamment disponibles pour éviter, par exemple, le délestage d'opérations cruciales et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on nous dit, puis c'est vrai, Frédéric, mais il y a l'économie aussi derrière tout ça. On veut protéger l'économie. Ça, c'est certain qu'on veut protéger l'économie. Ça, moi, ça me va très bien. Maintenant, en élargissant le passeport vaccinal, est-ce qu'on attaquerait l'économie par la bande? Personnellement, je ne le crois pas. Et de toute manière, il faut choisir. Quand on est rendu, je me répète, mais quand on est rendu à cet exercice-là, qui ont sacrifié au final? Or, bien, c'est dommage à dire, mais vous êtes 10 % de la population de non-vaccinés. Vous causez l'essence des problèmes actuellement en matière hospitalière. Oui, ces gens ont des droits-là, mais j'ai l'impression que les tribunaux limiteraient ces mêmes droits au profit de quoi, au profit ici de ce qu'on pourrait appeler les intérêts communs, parce qu'on sait qu'on doit passer par la vaccination si on veut sortir de cette pandémie tôt ou tard. Et la vaccination obligatoire, vous y croyez? Parce que, bon, en conférence de presse, il a été question. Là, il y a le ministre de la Santé qui avait dit, s'il faut aller là, on ira. En fait, oui, et là, je pense qu'il va falloir que le ministre Dubé et surtout François Legault arrêtent de parler aux non-vaccinés sur le ton de passe-partout, passe-montagne ou passe-carreau, en leur disant, bien là, s'il vous plaît, faites-y, s'il vous plaît, faites-y, je vous en supplie. Ça ne fonctionnera pas de toute évidence. Ça fait, quoi, pratiquement 10-11 mois que ces gens-là ont choisi de ne pas se faire vacciner. Pour l'instant, ils ont le droit, mais dans la loi sur la santé publique, il y a la possibilité de cette vaccination obligatoire qui, à mon avis, est constitutionnelle, pourquoi? Parce que comment sortir d'une pandémie sans vaccination? On doit bien s'arrêter, tout simplement, impossible. Là, il y en a qui vont me dire, oui, mais voyez, vous êtes vaccinés, puis ça ne va toujours pas mieux avec Omicron et tout, c'est vrai. Mais regardez, encore une fois, le taux de ceux et celles qui sont hospitalisés, en très bonne partie, sont les non-vaccinés. Pourquoi? Parce que la vaccination protège contre les formes les plus graves. Frédéric Bérard, intéressant, on en reparlera. Vous êtes docteur en droit constitutionnel et politologue. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Avec plaisir, au revoir. Au revoir.